Mais je pense que vraiment, la chose qui m'a le plus marquée, c'est que j'avais 4 ans. Et me disait encore, maman, quand je serai grand, je serai une fille, etc. Et puis un jour, on m'a demandé une robe. J'étais gênée. Dans le magasin, j'étais gênée. Je ne suis pas une fierté. J'étais gênée, j'avais peur du regard des autres, clairement. Et puis Sacha a essayé sa robe, cette robe avec une mini. Et je l'ai vue se regarder dans le miroir, dans sa robe, et il y avait tellement de bonheur. Après le regard des autres, je n'en ai plus rien eu à faire, finalement. Maintenant, au niveau, par rapport à Sacha, la question ne se pose même pas. C'est mon enfant, point. J'ai pas été le père en disant, non, tu seras un garçon, quoi, et qu'il arrive. Moi, ce que je veux, c'est le bien-être de Sacha. Je n'ai pas du tout le sentiment que Sacha vit la vie qu'elle devrait vivre, non. Si déjà, à l'école, on n'accepte pas, en tant qu'adulte, Sacha telle qu'elle est, les enfants vont forcément suivre le chemin des enseignants, qui sont l'image à suivre. On leur dit, faites ce que je dis, c'est ce qu'ils font. Et puis, beaucoup de parents aussi, non, non, Sacha ne veut pas vivre… Sacha n'a pas la vie qu'elle mérite, Sacha n'a pas son enfance, on la prive. Le terme qui est utilisé, c'est la dysphorie de genre. Oui. Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On en voit d'autres, des enfants, dans cette situation. Je voudrais savoir si, par exemple, quelque chose de très, très pratique, très concret, est-ce que pour l'école, là, est-ce que vous pourriez me faire un papier qui leur prouve que ni Sacha ni moi sommes folles et qu'on nous laisse un peu en paix, parce que c'est épuisant de devoir aller à l'école et se battre tout le temps. Bien sûr. Merci. Si tu veux, je fais le certificat, comme ça, tu peux réfléchir à si tu as d'autres questions pendant ce temps-là ? Non ? Les larmes, je sais quand tu penses à l'école. Et les deux, trois copines auxquelles tu tiens beaucoup, elle, elle t'appelle Sacha au féminin, comment elles font avec toi ? Est-ce qu'elles te disent, elle, quand elles te parlent ? Non ? Est-ce que tu aimerais qu'elles le fassent ? J'ai un certificat médical qui dit qu'il serait préférable, que ce soit en famille, au milieu extrascolaire ou scolaire, de considérer Sacha comme une fille. Voilà, donc... Voilà, j'ai... J'ai le certificat qui, comme vous m'aviez demandé une preuve finalement, je l'ai. Si c'est encore comme la dernière fois, là, on se lève, on part, et puis on fait ce qu'on a à faire à côté, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'il est l'heure de question, tu nous racontes la messe encore, le garitaire, là. Enfin, essaye de ne pas être plus agressif, quand même. Je ne veux pas être agressif, mais il faut bien lui faire comprendre qu'il arrête de nous raconter la messe. Oui, mais... Soit il accepte, soit il n'accepte pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire giverser pendant 15 ans. C'est un peu. Est-ce que tu sais où on était, Sacha ? À l'école. Là, ce matin, avec papa. À l'école. Voilà, on était à l'école. Donc, maintenant... Tu es une petite fille pour l'école, maintenant. Tu vas pouvoir t'habiller comme tu veux. Donc l'école ne voit aucun souci à ce que tu puisses venir habiller comme tu l'entends ? Papa. C'est quoi ? Papa. Je suis persuadée qu'on a tous quelque chose, un rôle à jouer dans la vie. On a à jouer à un autre, à un moment ou à un autre. Mais je suis persuadée qu'on a tous une mission, quelque chose à accomplir. Et je me dis que Sacha, elle est là peut-être pour aider à faire changer les mentalités. Et que moi, je suis là pour l'aider, elle. Peut-être. ... 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